Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo de ma pile à lire pour le mois d'octobre Donc si la suite t'intéresse, continue Avant que j'oublie, je vais d'abord te présenter les deux mangas que j'ai oublié de monter avec moi Donc d'abord on va voir le manga Super Mario ou Mario je sais plus comment ça s'appelle Tout simplement c'est un codomo avec les aventures de Mario, Yoshi, Luigi ou tout le tralala Et c'est un manga qui est en 20 ou 21 tomes il me semble Moi je commence déjà à le lire même s'il n'est pas encore officiellement fini en France Il est fini au Japon et on est à deux tomes de la fin donc voilà Et comme c'est un codomo, c'est pas vraiment le genre de lecture Tu sais que j'aime faire en cadencé donc je me dis ça Et puis surtout je sais pas vraiment si je vais lire l'intégralité de la série Ou si je vais m'abandonner en cours de rôle parce que j'aurais eu suffisamment ou pas Sachant ça a l'air d'être un chapitre, une histoire et des petites aventures Donc voilà le truc bien codomo Donc j'ai préféré quand même commencer ça maintenant Ensuite en deuxième manga Alors je tiens à préciser que d'ailleurs dans cette vidéo je vais te parler de deux mangas des éditions Akata Que je vais lire Mais comme tu t'en doutes je ne les présenterai qu'au mois d'octobre Qu'au mois de novembre pardon Et d'ailleurs il y a aussi un one shot qui va sortir pendant le mois d'octobre de Akata Qui est ce titre là que je présenterai aussi pendant le mois de novembre Et il y aura aussi une autre vidéo qui sort le 25 novembre logiquement Qui est aussi sur le sujet Akata Donc je suis désolée mais c'est vraiment que là j'ai pas eu de chance Parce que le mois d'octobre il y a trois titres de Akata Deux qui se terminent et un qui est un one shot Et la vidéo du 25 était déjà prévue depuis... Depuis juillet en fait Donc voilà Donc je m'en excuse pour ça mais c'est pas ma faute Donc ensuite en lecture que j'ai J'ai donc le manga LDK Donc là j'ai pris le tom trop tout simplement Parce que c'était le premier chiffre que j'avais Mais actuellement le jour où je filme Donc on est le vendredi 28 septembre Et j'ai fini de lire Enfin je vais finir de lire le tom 4 ce soir Voilà Et j'ai commandé Mais ça je pense que si tu as vu la vidéo haul Tu sais que j'ai commandé quand même pas mal de volume pour la suite Ensuite Alors là j'insiste bien Ça n'est pas une vidéo pour tout de suite tout de suite C'est euh... Alors Ça existe en version vrai livre Mais moi j'ai pris la version manga C'est la magie du rangement Donc c'est marqué d'ailleurs Illustré Donc de Marie Kondo Et les dessins de Yuko Uramato Et donc c'est un manga Qui nous explique comment ranger correctement Comment plier correctement les vêtements Comment savoir comment te crier Pour savoir ce qu'on garde Ce qu'on doit réellement jeter etc Et c'est vraiment... Alors j'ai commencé à le lire J'en suis à page 80 C'est bon j'ai commencé à le lire Il est vraiment plutôt intéressant Par contre celui-ci livre Je veux te le présenter pour tout 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 début janvier Parce que je me dis qu'on est en tout début janvier Dans ses bonnes résolutions Et ça c'est vraiment un livre Qui est parfait pour justement se motiver un petit peu A ses bonnes résolutions Et surtout savoir où aller Dans quel sens Dans quel ordre commencer Comment s'organiser tout ça pour un rangement Surtout que vraiment la fille dans le manga C'est vraiment à l'extrême son appartement Mais bon Je me dis que Voilà C'est plutôt sympa Et donc j'ai envie de le présenter en janvier Donc je le lis en ce moment Je fais la vidéo à l'avance Et de toute façon Comme tu sais Comme je vais me faire opérer Il me faut Plus d'un mois de vidéo Donc voilà C'est une petite vidéo facile pour moi Pour le mois de septembre De janvier pardon Donc je vais passer aux séries qui se terminent Ça sera bien plus simple Même si au final LDK c'était aussi une série qui va se terminer Elle se termine le 7 novembre Mais il y a quand même 24 tomes Et je vais lire d'autres trucs entre Alors celui-ci a été repoussé Puis il a été repoussé Et il a encore été repoussé Et j'en ai juste Le Voilà C'est The Grim Reaper Un argent cavalier Des éditions Cana Alors officiellement de base Il devait se terminer Genre avant-hier, hier ou aujourd'hui pour moi Après il a été repoussé au 5 octobre Et après il a été repoussé Genre 27 octobre Un truc comme ça Je commence à en avoir marre Et c'est con Mais c'est ce genre d'agissement J'ai pas envie de dire à la part des éditions Parce qu'elles sont pas vraiment Totalement fautives Mais c'est ce genre de comportement là Que la date soit repoussée Qui me donne plus envie de lire la série Sur le moment après Quand c'est le moment de la lire Et c'est bête Mais c'est vraiment con Mais moi ça me donne plus envie de m'y intéresser Je me dis Attends Est-ce que Quand je vais vouloir vraiment le lire Est-ce qu'il me dit Qu'il va pas encore être repoussé quoi Trois fois Là trois fois la date elle a changé Donc c'est un peu Soulant Ensuite Des éditions Akata Donc je te le présente en novembre On va voir Le Secret de l'Ange Qui est un manga en 4 tomes Je vous le tiens à préciser Donc il est très très court Donc c'est le manga Fruits Basket Donc oui moi j'ai l'ancienne édition Même si je compte acheter au fur et à mesure La nouvelle édition Et donc je compte lire Fruits Basket Moi j'ai déjà lu aujourd'hui le tome 1 Le jour où je filme Ce soir je vais agrignoter un petit peu le tome 2 Voilà Et par contre je tiens à préciser Là aussi Je ferai au moins 3 vidéos bilan lecture Un sur les 8 premiers tomes Un truc comme ça Parce que je sais que ça correspond à peu près à l'anime Et après je ferai 2 ou 3 autres bilans lecture Je ne sais pas encore trop Comment je vais m'organiser pour les derniers volumes Mais à savoir que ce sont les vidéos Vidéos bilan lecture Que tu retrouveras pendant le mois de décembre Tout simplement parce que Au départ c'était prévu pour novembre Mais novembre va être vraiment trop surchargé Donc j'ai repoussé ça à décembre Et puis comme ça Ça me fait 3 voire 4 vidéos Déjà de fait pour décembre Comme je te l'ai dit Je me fais opérer le 23 novembre Donc il me faut Des vidéos pour décembre Et je suis obligée de les faire un petit peu Avec un peu d'avance Mais c'est pas plus mal Parce qu'au final Ce manga mine de rien Il compte dans l'Halloween manga challenge Parce que ce sont des créatures Plus ou moins fantastiques Il y a de la magie dedans Voilà Même si je me suis rendu compte Qu'il y avait quand même pas mal De faux raccords Où il faudra que l'auteur Un jour je lui pose des questions Parce que je ne comprends pas tout Voilà C'est des détails Mais il y a des trucs Où il faudrait que je pose des questions Limite à l'auteur Voilà Donc en tout cas Je me refais les fruits basket Et j'avais tellement hâte Mais en même temps J'ai aussi un peu hésité A relire ça maintenant Parce qu'en fait On a eu le tome 2 Qui est sorti il n'y a pas longtemps Mais on n'a toujours pas la date Pour le tome 3 De Fruit Basket Another Qui est l'espèce de suite Et donc voilà Donc ça m'emmerde un petit peu Soyons honnêtes Que le tome 3 de Another Sorte par exemple Dans 2 ou 3 mois En ce qui concerne Donc ces deux titres Je tiens à préciser Que soit je les lis Pendant le mois d'octobre Soit je vais les lire Pendant le mois de novembre On va avoir d'abord Le manga Ma vie dans les bois Des éditions Akata C'est un manga Il y a toujours encore en France Et au Japon En France on est au tome 5 Si je ne dis pas de bêtises Et au Japon On est au tome 6 Donc voilà Je te le présenterai Pendant le mois de novembre Et je ne vais pas aller plus loin Je t'expliquerai pourquoi En fait je présente ce manga Dans la vidéo Donc en ce qui concerne ce titre Il faut savoir Que je ne possède que le tome 1 Mais que je vais faire une vidéo Crash test Donc je présenterai Au moins les deux premiers tomes Car tout simplement La série est enfin terminée Au Japon Et donc je veux savoir A l'avance Si cette série Va réellement m'intéresser ou pas Et donc si je dois attendre Parce qu'il reste encore 10 tomes à sortir en France C'est le manga Prisonnier Riku Et donc ça Ce manga là Ce crash test Sortira donc en janvier Tout début janvier Une fois de plus Mais ça sera une vidéo Pour le mois de janvier Et donc je ferai un petit crash test Sur les deux premiers tomes De Prisonnier Riku Des éditions Akata Non A part ça Je ne suis absolument pas droguée Akata Je crois que limite Je devrais me faire tatouer Akata sur ma peau Tellement que J'ai vraiment un problème Avec cette maison d'édition Mais ça Quand tu verras ma vidéo Tu comprendras un peu plus Pourquoi je veux Assement le présenter Maintenant Et voilà Peut-être que tu en comprendras Peut-être que tu ne comprendras pas Mais voilà Moi je suis comme ça C'est naturel C'est moi-même qui ai décidé Donc Je ne vais pas plus loin Donc on a terminé En ce qui concerne vraiment Les mangas en soi Maintenant on va passer au Yaoi et à Hentai Enfin oui c'est aussi des mangas Mais bon c'est une catégorie Que tout le monde n'aime pas Je vais donc relire L'étranger de la plage Pour pouvoir enfin lire L'étranger du Zéphir Oui je sais J'ai un petit peu de retard Mais quand c'est un Yaoi En plusieurs tomes Je suis tout le temps En train de repousser Voilà Et donc pour terminer Je vais lire De Hentai Tayutayu Si je ne me trompe pas Au niveau du nom Et Eromaka Un truc comme ça Enfin voilà De toute façon Tu auras vu les deux images A côté de moi Ce sont les deux Hentai Que je vais lire Donc pendant le mois d'octobre Le premier sera présenté En novembre Et le deuxième sera présenté En décembre Tout simplement Parce que même si je veux Te présenter deux Hentai Par mois Au mois de novembre Se termine Enfin fin octobre Se termine Hentai En plusieurs volumes Donc je le présenterai Pendant le mois de novembre C'est le manga Mise à nu Qui est un sitom Si je ne dis pas de bêtises De Taifu Et comme il est sur le point De se terminer Je présenterai d'abord celui-ci Et après je présenterai Tayutayu Et au mois de décembre Il y aura donc Ce fameux manga Mais ça fait déjà une vidéo Si il y a une taille Pour le mois de décembre Voilà Donc j'ai fini avec cette fameuse Pile à lire La vidéo a été un petit peu longue Je m'en excuse N'hésite pas à me dire S'il y a des titres que tu connais S'il y a des titres Qui te font envie Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas aussi à me dire Quels sont les titres Que toi tu vas lire Dans ce mois Bye Bye